Ils s'accommodent de la présence des touristes. Maillots de bain et pingouins, c'est le cocktail de la plage de Boulder, près du Cap. Pourtant, malgré leur air tranquille, les manchots africains sont en danger. Et les scientifiques comme Laurienne Pichgrue, qui les étudie depuis des années, craignent qu'ils ne soient balayés. Le nombre de pingouins africains diminuait de 60% depuis 2004. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous inquiets. Cela explique pourquoi l'espèce est passée de vulnérable à un danger d'extinction dans le classement de l'organisation BirdLife l'année dernière. Il ne reste aujourd'hui que 26 000 couples contre 2 millions d'individus au début du XXe siècle. Les raisons de ce déclin, la pêche commerciale de sardines et d'anchois épuise le garde-manger des pingouins, tandis que leur réchauffement climatique entraîne la migration des poissons. Or les manchots ne peuvent nager très loin de leur plage pour nourrir leur progéniture. Désormais, chaque individu compte et les oisillons blessés ou couverts de goudron en cas de marée noire ont leur propre hôpital. Ici, 1000 manchots sont soignés chaque année. C'est un oiseau adulte que nous avons admis après qu'il ait été recouvert de pétrole il y a une semaine. Nous l'avons lavé et maintenant elle est en période de convalescence, afin que ses plumes soient à nouveau imperméables. Quand ce sera le cas, nous le relâcherons dans la nature. Plutôt vigoureux, les oiseaux récupèrent bien et retrouvent sans difficulté leur milieu, mais l'intérêt de les étudier va pour les scientifiques au-delà de leur espèce. Ils sont faciles à étudier. On peut facilement savoir si leur nombre augmente ou diminue. Il y a donc beaucoup d'attention autour des manchots, mais au final, il s'agit de la santé de notre écosystème. L'écosystème marin souffre et les pingouins nous racontent cette histoire-là. Des zones d'exclusion de pêche sont à l'étude autour des colonies pour éviter que les manchots s'épuisent en partant chercher leur nourriture. Celle mise en place autour de l'île de Sainte-Croix a prouvé son efficacité pour protéger ses oiseaux à la démarche si particulière. Sainte-Croix a prouvé son efficacité pour protéger ses oiseaux à la démarche.